Ah p'tit cham là, p'tit cham parce que là vraiment, la situation est exceptionnelle. P'tit cham. Dans notre système stellaire, j'en sais rien, à mon avis ils viennent juste d'un autre système stellaire, purement et simplement. Il y a des rapports de TP entre certaines planètes, notamment sombronses, léviates, gravité, bah toutes plus ou moins. Ah je suis désolé, c'est un résumé très décousu, étant donné que c'est décousu aussi pour moi dans ma tête. C'est le principe du jeu aussi, très très difficile. Ok on a une information effectivement, l'observateur sud avec la nouvelle information, il craignait la probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction ne soit dérisoire. Il craignait que la probabilité de lancer une sonde de manière aléatoire quoi, enfin c'est ça. Ouais ouais ouais, la probabilité est dérisoire, ouais ouais. Ok. Bon bah je vais aller sur, je vais aller sur notre, comment ça s'appelle déjà ? Rokai, je vais aller sur Rokai ici. Et puis on va voir ce qu'il se passe, est-ce que j'ai un truc à trouver à Rokai, on va voir. Les TP ils sont réalisés comment ? Les TP ils sont réalisés via des, des tout petits, tout petits bouts de trous noirs. Et quand une planète est alignée à un trou que tu vois sur le plafond, alors là le petit bout de trou noir va te téléporter sur la planète en question. Mais ça, enfin ça j'ai pas tout compris non plus. Je les utilise mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne quoi. Ouais c'est plus des générateurs de distorsion que des TP mais bon. Dans l'idée ça téléporte quoi. C'est un peu deep hein. Je suis désolé si mon, si mon explication de là où on en est est très 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 décousue. Ça l'est aussi dans ma tête. Qu'on va aller tranquillement sur, sur la Rokai. Effectivement j'aurais oublié de checker des trucs sur la Rokai, ce qui est fort probable. Donc là je suis tout simplement sur le satellite naturel de notre, de notre planète. Qu'est-ce que c'est ça par exemple ? Ça ressemble fortement à un vaisseau bien sûr mais de qui ? Pourquoi ? Qu'en où ? Alors ça c'est Atrebois je pense qu'on voit. Je pense. Alors qui est là ? Voilà, là je sais que j'y suis allé. Ici, au tout début du jeu. Journal de l'onduloscope d'Esquart. Peut-être qu'aujourd'hui je vais comprendre plus de choses en lisant, je ne sais pas du tout. Jour 48. Je ne capte toujours pas le banjo de Riebek depuis Gravité. Je ne m'inquiète pas trop à son sujet mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Alors moi je l'ai vu Riebek sur Gravité. J'ai écouté Child jouer un bon moment aujourd'hui. Sans rapport, il faudrait dire à Porf et Gossan que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Ok. Jour 55. On entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Riebek va bien, stupide créature, je m'inquiétais. Jour 63. Aujourd'hui je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas, c'était probablement rien. Jour 70. Non, 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 ça a recommencé aujourd'hui. Quelque chose d'étrange vient d'Atrebois. 76. Bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Atrebois est identique à celui de l'harmonica de Felspat. Mais Felspat a disparu dans l'espace, il y a un bail. Ça ne peut pas être ça. Alors ça, on sait pourquoi maintenant. Merci Fevs, go fast. Merci beaucoup. Ça, on sait pourquoi. C'est parce qu'au niveau d'Atrebois, il y a ce cœur rouge dans lequel on est téléporté dans son bronze. Si jamais on passe dedans, nous on est trop imposant pour y aller. Par contre, on peut y mettre notre guetteur. Et Felspat, lui, est dans son bronze. Mais ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est OK. C'est toujours là, je trouve ça glauque. Peut-être que mon onduloscope est cassé. Je devrais en parler à Agnès. Ça, on sait. Tu es une très jolie fleur. Redline, merci pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Ça, on sait. On l'a déjà vu. On connaît. On sait. Non, mais lui, on lui a déjà parlé. C'est la première personne avec qui j'ai discuté quand j'ai voyagé. Peut-être qu'il a d'autres infos. Oh, c'est toi ? Je ne savais pas que tu avais décollé. Ça fait longtemps. Mais à vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Il n'a pas d'infos. Pour moi. Il n'a zéro info. On reparle plus tard. OK, alors. Je vais tenter un truc. C'est le seul signal que j'ai ici. OK, donc ça, c'est ma fusée. Ouais, donc lui, il est calé au pôle nord. Et si je vais au pôle sud, on a quoi ? Oh, 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 fuck, dude. Je n'avais pas vu ça. Oh, merde. Attendez, non. Non, non. Non, non, non. Ah, arrête. Ouais. Oh, ça, je n'avais pas vu, effectivement. Ça, ça représente les différentes planètes. Si je vais en dessous, qu'est-ce qu'on a ? De l'oxygène, bien sûr. Toujours ça. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire. OK, c'est donc un traceur oculaire. Il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile Léviat et Cravité. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens sans donner une direction précise. Hum, je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Vraiment, my bad. Faut que je remette les mains dans le cambouis. Je vais faire quelques ajustements avec Private, mon apprenti. On refera un essai. Mise à jour. Par grand désarroi, tout était correctement calibré, finalement. Ah, cela m'a triste d'écrire une telle nouvelle, mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Alors, nous le construirons. Ne perds pas espoir, Kassava. Notre quête de l'œil a conduit notre clan jusqu'ici. Nous n'allons pas abandonner si facilement. J'avoue, hein. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de ne faire pas venir son signal. Ah, là, c'est journal de bord mis à jour plus que j'âge un. Ah. Ah, ouais ! Wow ! J'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs, mais les voir en vrai, c'est... Elles sont... Vraiment très anciennes, hein. Mais wow, wow, wow ! C'est le plus beau jour de ma vie, en fait. C'est insane. Bon, allez ! Je dois prendre quelques notes officielles. Alors, il s'agit d'une sorte de traceur nomaille. Ça peut indiquer différentes planètes. Ce qui, en soi, est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver quelque chose en particulier. Difficile à dire. J'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de gravité. Je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouais, je vais juste retourner dans mon tas de ferraille et décoller. Ça ne craint rien. Presque rien. Oh, par les étoiles. Mais attendez, c'est marrant parce que là, il me donne plein d'infos sur des trucs que j'ai déjà fait, au final. C'est très intéressant, cette histoire. Prenons ça. Merci Raziel pour ce prime. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Où devrions-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué ? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. J'ai vraiment pas fait les trucs dans le bon ordre, c'est énorme. Anona et les nôtres qui étaient au départ échoués sur la sabillère rouge ont construit un traceur lunaire là-bas. Sabillère rouge. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Le glacier sud de gravité a toute la place nécessaire. Glacier sud, gravité, ok. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, 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 installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Conoeil apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil. Surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Dans ce cas, je commence immédiatement. Les travaux au pôle sud de gravité. Mais c'est énorme. Non, il n'y a pas d'ordre bien sûr, mais en fait... En fait, là, quand il parle du pôle sud de gravité, c'est exactement là où j'étais il y a 15 minutes. Par contre, ils ont parlé d'un crash, mais après le crash en question... Attends, montre. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Après le crash. Est-ce que c'est un rapport avec les trois vaisseaux qui ont été trouvés ? Les vaisseaux de sauvetage, je ne sais pas quoi. Il y en a trois qui ont été trouvés. Est-ce que c'est un rapport avec ça ? Est-ce qu'à la base de la base, ils se sont crashés ici alors qu'ils voulaient juste passer pour faire une expérience sur justement le sixième élément ? Ils voulaient faire juste des expériences par rapport à ça. Ils viennent complètement d'ailleurs. Et en fait, malheureusement, ils sont restés bloqués ici à cause de ce crash. Merci beaucoup, Valby Réo. Merci pour le prime. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on se cale sur le soleil. Ok. Enfin, sur le soleil, sur la... Là, on va se caler sur l'Eviat, j'imagine. Ah, on entend ? Non. Je me demande par exemple si je fais sur... Ça, c'est gravité. J'ai envie de voir si on entend. Genre... Étant donné que sur gravité, beaucoup de choses explosent, normalement, je pourrais entendre un... Je sais pas si on entend vraiment, en fait. Les infrapasses du trou noir ? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit ? Ça va pas trouver, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, ce sixième élément, il est un peu partout et nulle part à la fois, quoi. C'est Inception, le jeu tourne en boucle et Ponce tourne en boucle chaque semaine. Non, c'est pas vrai, on tourne pas en boucle. Non. Mais c'est vrai que c'est un jeu où, voilà, faut reprendre... Faut se rappeler de certaines choses, faut faire les liaisons entre certaines choses. On les fait pas forcément. Ok. Bon, évidemment, il n'y a pas d'ordre sur le jeu. Mais force est de constater que si j'avais découvert ça très tôt dans le jeu, je serais allé aussi très tôt au sud de gravité pour comprendre très tôt qu'on cherchait ça, etc., etc., quoi. Et ça, je l'avais jamais vu à cet endroit, par contre. Grâce à toi, je suis devenu fort à Mario Kart. Merci, Lexan, et merci pour ton message, GG, à toi. Bon, là, on a rempli des trucs dans le tableau de bord déjà, c'est bien. Ouais, j'ai déjà exploré ma planète, ouais, ouais. Il y avait rien d'autre, là-dessous ? Question, est-ce qu'il y a un truc à explorer sur le soleil ? Écoute, on a essayé d'y aller, on est mort. Plusieurs fois brûlé. Bon. C'est pas... On va dire que ça m'apporte pas grand-chose, parce que la seule info que ça m'apporte... Enfin, que c'est censé m'apporter, c'est direction gravité sud pour voir un truc comme ça, mais mieux. Chose... L'endroit où j'étais, il y a de ça 20 minutes, en fait. J'ai un peu fait les trucs dans le mauvais ordre, il n'y a pas de... Je sais qu'il n'y a pas de bons ordres, de bon ordre, mais là... Je vais voir s'il y a d'autres choses sur Hawkeye. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ah bah... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, alors on va aller voir ça. Je sais pas ce que c'est, hein. On va aller voir ça. Aïe. J'ai pas encore reproduit les trois dessins sur les plaques. Parce qu'il faut que je retrouve où sont ces plaques. Mais j'aimerais bien le faire. C'est le dernier sanctuaire. C'est peut-être le dernier sanctuaire de Zelda Breath of the Wild. Qu'est-ce que c'est ? Eh, il y a une info, attendez. C'est bon ça ? C'est très très bon ça. Ouh là. C'est de la glace ? Très bien. Note de recherche de Shile. Propriété de Shile. C'est un vieux cratère. Le truc intéressant, c'est que les échantillons que j'ai pris sur le site de l'impact ont une composition identique à celle de la glace trouvée aux abords de son bronze. Ah ! Mon postulat. La rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve son bronze maintenant. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? La rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve son bronze. Ah mais en fait, son bronze, donc c'est pas une planète, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais du coup, il y avait une planète là où il y avait son bronze avant. Mais attends, mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'en fait, les parties physiques un peu solides, rocailleuses, un peu glaces qu'il y a autour de son bronze, ce ne serait pas son bronze à la base, ce serait une planète qui était là avant et son bronze s'est créée dans ce cœur. Enfin, ça a éclaté. Du LSD quoi. Ok. Et pour développer, peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruite par son bronze sur d'autres corps astraux de ce système solaire. Et d'ailleurs, je pense que l'intrus, c'est un bout de la planète détruite par son bronze. D'ailleurs. Ah, c'est tout ? Ok. Oula. Felspat de l'avait dit. Ouais, j'ai déjà eu des news un peu de ce type-là. Je suis un peu... C'est un peu... Ouais. Là, ça glisse ou pas quand je suis là ? Ah non. Et au final, j'ai effectivement vu des bouts de son bronze sur un peu toutes les planètes. Qu'est-ce que ce serait que ce bordel de son bronze ? C'est vrai que j'ai vu des... J'ai vu des sélacantes. Les sélacantes, ils sont à son bronze. Et j'en ai vu ailleurs que sur son bronze. J'ai vu des bouts de glace un peu partout. Bah genre là... Même sur Atrebois, il y a le... Il y a un cœur de son bronze. Les méduses... Alors les méduses... Les méduses... Les méduses, c'est à Léviat. J'ai vu des méduses sur son bronze ou pas ? Oui, j'ai vu une méduse morte dans le cœur de son bronze. Exact. Exact. Une méduse morte avec toutes les infos qu'avait noté Felspat, il me semble. Il me semble que c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Voyons voir le journal de bord. Qu'est-ce qu'il s'est écrit ici ? Le traceur oculaire. Donc ça, c'est ce qu'on vient de checker. Un appareil Nomei conçu pour localiser les sources de signaux lointains. Les Nomei furent dépités de ne pas parvenir à détecter un signal provenant d'une entité appelée l'œil de l'univers. Campement de Rebecca, on lui a parlé déjà, évidemment. Simulation de tornade. Ouais, il existe une variété de cyclones plus rares avec source d'orientation inversée qui emporte les objets sous l'eau et sous les courants. Ouais, ça, on l'a vu la semaine dernière et c'est là où on a eu le code, même limite, je crois. Est-ce que j'ai tout vu de l'intrus ? C'est une très bonne question. Je ne pense pas. Ah si. Apparemment, j'aurais tout vu de l'intrus. Je pense que j'ai tout vu, ouais. Avec la navette là. La lanterne. Gravité. La lanterne. Aucune découverte. Mais en même temps, la lanterne, excusez-moi, mais découvrir des trucs sur la lanterne qui est en flamme, c'est compliqué. Bon, écoutez, on va observer la mort parce qu'elle est quand même belle. Ok. Bon. Bon, au moins, ça fait un truc en plus découvert. Ça reste intéressant. C'était une bonne boucle. C'était une bonne boucle, honnêtement. Ça m'étonne que je puisse pas atterrir sur sur le satellite de de gravité. C'est bizarre. Ticham ? Messieurs, dames, je vous propose un Ticham. C'est l'heure du Ticham. C'est l'heure du Ticham. C'est comme ça que je veux mourir. Ah, j'avoue que si tu mors comme ça, c'est très stylé. Faut que je teste. Faut que je teste. Faut que je teste. Ça doit pas être agréable. Une mort comme ça, tu dois mourir quand même assez instantanément, mais ça doit être joli ce que tu vois. Donc, je pense que la mort est OK. À mon avis, la mort est OK. Ça a l'air douloureux. Je sais pas si c'est si douloureux, honnêtement. Je sais pas. Je pense que t'es aveugle avant de mourir, j'avoue. mais bon, si on peut noter la mort, moi, je dirais que c'est une mort 10 sur 10. C'est une mort 10 sur 10. Ah, cité suspendue. C'est vrai que j'ai toujours pas fini cette histoire de cité suspendue. Le noyau rompu, bien sûr. Ça, c'est l'intrus, ça. Ça, c'est l'intrus. Cité suspendue, j'ai pas tout regardé. Plusieurs solutions. Allez voir la cité suspendue. Plusieurs fois. Plusieurs fois, cité suspendue. Mais cité suspendue, c'est un enfer. Et je crois que c'est sur sablière rouge. Et il faut vite y aller avant que ce soit rempli. Donc, c'est un peu tendu. On va jeter un oeil à la lanterne. La lanterne qui est donc le satellite naturel de gravité, juste ici. On va essayer d'y aller. Je sais pas ce qui peut se passer. Mais faudra qu'on aille au cité suspendue aussi après. On ira rentrer les codes aussi à un moment donné. Je ne sais pas encore quand, mais on ira rentrer les codes qu'on a chopés semaine dernière. Ah oui, d'ailleurs, cité suspendue, c'est sur gravité, pardon. Oui, évidemment. On la voit à chaque fois juste à côté du trou noir. Ouh là. Ouh là, attendez. Ouh là. Ouh là là là. Ok. On y va doucement. On y retourne. Tu es une très jolie fleur. Merci beaucoup, Lauraïa, pour ton quatrième mois. Merci. Mais attendez, comment voulez-vous ? ça me semble un peu tendu quand même. Ouah, 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 ouah. Ok. Mais c'est ça d'ailleurs qui détruit gravité. Regardez, c'est ça qui détruit gravité. Oui c'est ça Intéressant Merde il est où Oh bordel Oh là Oh bordel On est Non mais vous avez vu comme c'est tendu C'est impossible d'aller sur ce Il faut absolument que j'aille ici Oh merde ma caméra Écoutez on va aller réparer ça Avant que ça explose Qu'est-ce que c'est que ce bordel On est au niveau du lançon de Ah trop chiant Alors c'est bien mais c'est pas du tout là où je voulais aller Parce que du coup Ah non Je vais pouvoir ressortir Bah go Aïe Ok je ressors Je ressors je ressors Parfait Et du coup la lanterne Est-ce que je peux vraiment aller checker un truc dessus Alors moi j'aimerais bien pouvoir m'arrêter sur un des Sur un des cratères Mais le truc c'est qu'il J'ai l'impression qu'il lance tous un truc Alors peut-être qu'il y en a un qui lance rien Alors c'est sûr c'est pas celui-là C'est sûr c'est pas celui-là non plus Donc c'est pas les deux à côté là C'est pas celui-là là-bas non plus Et ils lancent tous un truc du coup Ou alors faut y aller juste après avoir lancé un Parce que celui-là là Est-ce qu'il lance quelque chose ou pas celui-là Bon si il lance un truc je vais me le prendre en pleine face Ça va être un enfer Ok il lance un truc Et ça Oh exceptionnel Wow les sensas sont exceptionnels aussi Ok d'accord Ah mais je vais mourir là Attendez Est-ce que je peux pas me mettre genre là Ici Oh c'est chaud hein Non Là Non non mais non 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 C'est Y'a un problème là Je ne Je peux vraiment pas me poser ici A pied Bah je crois que je vais devoir y aller à patte Mais je vais perdre mon Il faut que j'y aille maintenant Voilà Ok Ok Non non mais petite attaque de lave Un classique Un classique Bon ok Je sais pas trop comment faire Y aller à pied Je vais y aller à pied quoi Où tu sors Où je te sors Mais va falloir prendre une décision Tisham Très rapide Bien grillé Ça croustille Et on y retourne Je vais y aller à pied je pense Regardez comme je suis réactif là dessus Regardez moi ça là Hop là Hop là Ouais là je suis tombé dans la lave ouais Mais est-ce que je peux vraiment me poser avec le véhicule C'est ça que je suis en train de me demander J'ai loupé l'atterrissage Putain pourtant j'étais clean T'as fini comme tes chamallows C'est ironique Mais c'est peut-être pas C'est peut-être pas du hasard cette histoire Peut-être que le principe du jeu C'est qu'on est nous même un chamallow Du coup toutes les 22 minutes Une force supérieure Décide de nous cuire C'est peut-être ça en fait Ah mais c'est ça l'histoire On est un chamallow Mais si c'est ça Ça y est Ça y est ça y est On commence à avancer Oula Si si c'est sûr que c'est ça C'est ça c'est ça En fait on est un chamallow Et on essaye de revenir à notre état naturel C'est-à-dire pas forcément grillé Je pense que c'est ça Bon c'est C'est à creuser Mais ce qui est sûr C'est que je n'écarterai pas cette hypothèse Je n'écarterai pas cette hypothèse Tant que je En fait tant que j'ai pas prouvé Que je suis pas un chamallow Pour moi je suis Potentiellement Un chamallow C'est lequel déjà C'est celui-là Est-ce que c'est celui-là Là faut retrouver le bon cratère C'est un peu l'enfer C'est celui-là Ok Donc là nous sommes très proches Est-ce que je peux vraiment atterrir là-bas ? Est-ce que j'irai pas juste à patte ? Est-ce que je vais J'attends la prochaine boule de feu ? Voilà Là j'y vais maintenant Là j'y vais maintenant Étant donné qu'en termes de pilotage C'est un délire Faut aller genre ici Est-ce que je rentre ? Waouh Waouh Ok c'est bon Donc là on va avoir des visions On va avoir des visions Après ou quoi, comment, comment Je ne sais pas du tout Atrebois Alors Ami des mines d'atrebois Le dernier minerai que vous avez envoyé Et celui résistant le plus longtemps A l'exposition directe A la chaleur Pourriez-vous nous en envoyer davantage Avant que nous puissions poursuivre nos tests Nous tentons d'améliorer sa durabilité Et notre forge n'a fait qu'une bouchée De la dernière cargaison Nous allons immédiatement livrer un autre chargement A la lanterne Vous devez être fou de joie Vous devez être fou de joie De vous appeler la conception De l'enveloppe protectrice du projet Sablier Noir Alors l'enveloppe protectrice Je pensais qu'il y avait des bouts de méduses dedans Maintenant il y a des bouts de ça The fuck Mes remerciements J'imagine que nous ne tarderons pas A avoir une estimation De la quantité de minerai nécessaire A l'isolation intégrale du projet Sablier Noir Est-il possible que cela excède nos prévisions initiales ? Considérablement Ah non pas douter La fuite la plus minime Dans l'enveloppe de protection Risquerait de mener à la catastrophe Pour le moment Pour le moment l'hypothèse du Chamallow N'est pas réfutable L'idée d'une capsule résistant Même brièvement A une supernova A en effet piquer ma curiosité En fait Je commence un petit peu A voir de plus en plus clair Dans ce jeu En fait nos ancêtres Les plus anciens Chamallows Ont cherché à avoir Une couche protectrice autour d'eux Pour ne plus être grillés Comme des malpropres Je pense que c'est ça C'est quoi ça ? Gravité ? Gravité Ça 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 fait très gravité ça Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors oui Alors en fait On serait à Trebois plutôt Ah mais oui C'est dans les Non Dans les trucs de minerais Derrière les cascades Ouais c'est ça Si 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 Je m'en rappelle ça y est Totalement Avec le petit chemin là Par lequel je suis arrivé Mais qu'est-ce que je m'en fous De voir ça ici en fait Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Ça valait le coup de venir Alors oui en vrai ça valait le coup de venir Parce qu'on sait qu'il y a des minerais Qui seraient résistants A la lave Et qui seraient utilisés Et utiles Donc oui Honnêtement Y'a un peu d'intérêt à être venu Ok Et Oh là Oh non c'est tricky là Oh là Oh c'est très tricky Oh non Tout petit peu peur Mais ça va Un tout petit peu peur Mais ça va Ok donc c'était ça Site de test volcanique Des égentillons de minerais Prélevés sur les mines Nomai d'âtre bois Furent envoyés à ce volcan Pour faire l'objet d'expérience Concernant sa durabilité Les nomai essayaient De concevoir une enveloppe Qui protégerait brièvement Le projet Sabillard Noir D'une supernova La fuite La plus minime Dans l'enveloppe de protection Risquait de mener A la catastrophe Ah oui En fait j'arrive à J'arrive à prévoir les catastrophes Le timing est exceptionnel En fait les catastrophes C'est quelque chose que j'ai étudié Et je connais bien ça Et j'arrive à Après chaude L'ensemble des catastrophes En fait Tout type de catastrophe Bon j'avoue que J'avais les fesses A moitié dans la lave Et je me suis permis Une petite lecture De journal de bord Pas sûr que ce soit Le plus intelligent Ce que je viens de faire Même sûr que ça soit Très débile A l'inverse Hop là ça grille directement Le joueur français Qui va manger sa grille Moff ça croustille Il va remonter Prendre les codes de lancement Prendre l'ascenseur Et monter Vers son funeste destin Ok Alors Alors Plusieurs choses Que nous n'avons pas Visité au maximum Mais qui semblent intéressants La cité suspendue Evidemment Et La cité obscure Deux choses que nous n'avons pas Terminé de visiter Merci beaucoup Nenonep Merci beaucoup pour ce second mois Donc plusieurs solutions Trois solutions Soit cité suspendue Soit cité obscure Soit Les codes que nous avons eu On va les appliquer C'est ça Le lance sonde orbital A propulsé des milliers De sondes dans l'espace La sonde 9354 A détecté Une anomalie spatiale Remplissant tous les critères Connus relatifs à l'oeil de l'univers Le module de pistache Enregistre automatiquement La trajectoire de chaque sonde Et transmet Les données obtenues Au projet Sabir J'ai trouvé les coordonnées Nomai indiquant la position De l'oeil de l'univers La lune quantique Ah mais la lune quantique Il me manque des infos J'attends quelques infos Alors dans les abysses Là où nous sommes allés La semaine dernière L'océan est étonnamment calme Sous le courant Il y a eu Une espèce de champ électrique Au coeur de la planète J'ai franchi la barrière électrique Pour atteindre la forêt De corail Au coeur de la planète Ça Ça a été fait la semaine dernière C'était exceptionnel J'ai adoré ce moment Vraiment C'est trop bien Oh vous êtes géniaux Vous êtes Vous êtes tellement à voir clip Le moment De la catastrophe Et vous avez tous nommé le clip La catastrophe C'est à dire qu'on se retrouve avec 87 clips identiques Qui s'appellent La catastrophe Mais merci Vous faites bien de clipper en vrai Merci beaucoup Bon Si t'es suspendu Let's go C'est où S'habiller à rouge Dans gravité 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 Qu'est-ce qui est passé devant nous là ? Il y a un truc qui est passé Qui a fait un peu peur Ok Gravité On va faire un atterrissage parfait là Vous pouvez compter sur moi Si on arrive à éviter Ce satellite naturel Bien sûr C'est nous Oh non On va se prendre ça Oh non l'enfer C'est bon Ok Nickel Donc Si t'es Suspendu Donc il faut que nous allions Au shortcut Au shortcut 100% sûr Au shortcut qui date On l'a découvert il y a un petit moment Au shortcut Qui est On le rappelle Alors peut-être le shortcut Si si on s'en rappelle du shortcut Il est On s'en rappelle On rappelle très très bien Bien sûr Shortcut Shortcut quoi Shortcut Il est Il est Il est Il est assez impressionnant Il est assez impressionnant Alors bon Celui-là c'est un shortcut Qu'il faut ouvrir de l'intérieur Donc c'est pas celui-là Que nous cherchons Il est un ratable Effectivement C'est un shortcut Il est un ratable Merci beaucoup Bombastock Pour le prime Merci C'est un ratable Ah mais oui C'est sur C'est sur Sablière rouge Que j'avais un shortcut Mais si j'en avais pas un ici On se trompe de planète Non mais attendez Les cités suspendues Sont bien sûr Gravitée Voila Regardez Voila Là c'est pas mal Déjà Déjà On va vers l'intérieur C'est pas un shortcut Non non pas du tout Mais Mais c'est un plaisir Mais c'est un plaisir par contre Voilà Les cités suspendues maintenant Alors On se fait un peu respirer Par un trou noir C'est la base Cités suspendues Qui m'ont l'air d'être absolument là-bas Aïe Alors pas C'est ça les cités suspendues Oui Aïe C'est ok C'est ok Apparemment c'est vrai que ce trou noir c'est un enfer Sortir de la fusée pour les réparations Ouais je sais Ouais J'avance là Je donne tout ce que j'ai Voila Voila Merci Yaourt Merci Yaourt TV pour le prime Voila Et ça ça nous cloue au sol Pas Pas Oh putain Quoi Euh Il est où le cristal Ah il est cassé Ah voilà Ah voilà Ok nickel Bon bah voilà Ici il y a plein de choses à voir Forge du trou noir Très bien Donc ça c'est un trou blanc Donc un téléporteur Euh Alors là ça me stresse parce que D'habitude ça me téléporte vers un truc Mais là est-ce que ça va me téléporter vers quelque chose ? Ok ça va Bon je reste sur ce sol qui me cloue Je crois au sol Et si je vais là est-ce que Je veux en avoir le coeur net Est-ce que ça ça me cloue au sol ou pas ? Si je vais là il se passe quoi ? Oui Ok ouais c'est sûr C'est sûr et certain Le sol me Voilà Ouais ouais c'est sûr On est sûr et certain Oh putain Ah oui mais du coup Ouais Ça à mon avis ça te fait sortir Là où Attends là il y a un plafond Donc on peut y aller clairement Voilà À mon avis Ah Ça ça te fait sortir Par le petit trou qu'il y a Et que j'ai déjà vu On va voir Bon il est parti un peu Ah oui c'est ça Oui c'est ça Je crois que je vois ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mais attendez attendez J'ai peur moi dans cet endroit Il fait extrêmement peur cet endroit Super Ok Là boom Ça nous remet droit c'est ça ? Ça nous met sur le Waouh Waouh Je peux y aller Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui je suis ? Quel est mon nom ? Je reparte par là-bas Mais je suis bloqué là Je me fais aspirer Par quoi c'est le trou noir Là qui m'aspire vraiment ? Je pense que je me suis coincé Non ? Ah oui Ok donc on retourne ici Là on est sur le toit Ok Là si je sors Ça va me replaquer contre le sol là Voilà On esquive l'entrée quand même ici Bon bah écoutez on va continuer là On va continuer J'aurais pu guetteur j'avoue J'ai peur j'ai l'impression que le Si je décolle le pied d'un côté ou d'un autre Je vais partir vraiment en cacahuète Je vole ici ? Euh Ok 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 Continuons En tout cas déjà Nous avons ici Des petits trucs à lire et à voir Mais je n'ai pas de Je n'ai pas d'item Euh J'ai pas d'item Derrière 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 Salut Dredoc qui fait signer son billet d'absence Très assidu là dessus Là ça s'active Enfin normalement ici il y a un texte Enfin normalement Parfou Enfin oui Ça fait un peu peur Non c'était là-bas Est-ce que j'enverrais pas un guetteur Ponce j'ai peur Mais moi aussi j'ai très peur Ok voilà là Est-ce que j'essaierais pas d'envoyer un guetteur là-bas Oh non ça craint là-bas Tu peux marcher sur le mur ici là ? Euh non c'est très chaud Regarde Ah oui Bah pourquoi je pouvais pas tout à l'heure Ça m'a fait tomber Attends quoi What ? Ok 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 Ah oui Et là ça me fait tomber Mais alors là pour le coup je comprends pas pourquoi Lancer du guetteur bloqué Cet endroit me met super mal à l'aise Ah bah là c'est compliqué C'est-à-dire que C'est cassé à cet endroit-là quoi Bon écoutez Je sais pas vers où ça va mener ça Mais je vais le prendre On verra bien Mais voilà j'en étais sûr J'en étais sûr C'est exactement ça Et ça c'est l'endroit où Voilà là il y a le carabu Là où je suis déjà allé plein de fois Tu le savais ? Ouais non j'en étais sûr Et tout ça bah C'est des choses que j'ai déjà vu Honnêtement ouais J'en étais assez sûr Oh là Bah là c'est chaud quoi Du coup Ça veut dire qu'il faut que j'y retourne Mais d'une autre manière Et c'est le shortcut Mais vous savez que je ne sais pas Ah Vous savez que je ne sais pas Où il est ce shortcut Je crois que j'ai Est-ce que je l'ai déjà pris ici Le shortcut vraiment ? Ça me dit rien du tout Un shortcut sur cette Sur cette planète Je l'avais pris ? Je ne suis pas sûr De l'avoir déjà pris Je m'en doute Qu'il y en a un Mais après Où est-ce qu'il est ? Est-ce que je n'irai pas Un peu explorer De manière random Comme ça Pour voir ce qui se passe Je suis déjà allé aussi Je te suis depuis le deuxième live Et j'ai regardé les rediff Tu ne l'as jamais pris Honnêtement je ne pense pas L'avoir déjà pris Je ne pense pas l'avoir déjà pris Parce que ça ne me dit rien Un shortcut ici Enfin raccourci Ça va Ça va Ok Bon Au moins on y est On y est On y est Parce que regardez ici Donc Ça ça veut dire Secteur Secteur Forge Voilà la forge La forge c'est là-haut On a l'hôtel L'hôtel de l'œil L'eau de fonte Secteur solaire Du coup tout à l'heure J'étais là-haut je crois C'est ça Ok Là c'est là où j'étais tout à l'heure C'est vrai que j'ai assez peu visité ça Je crois que j'y suis déjà allé ici J'ai déjà visité quelques étages De cette cité suspendue Waouh Ouais j'ai déjà visité quelques étages Ça j'en suis sûr Waouh C'est quand le prochain live Animal Crossing ? Animal Crossing demain Demain matin Enfin demain Demain la journée Animal Crossing Ok Ça craint quoi Si j'ai bien compris Par contre si je fais ça J'arrive à dodge En fait Récupérer de l'oxygène Matière fantôme détectée Oh Alors ça De la lecture Principe des festivals Se droguer Ah non Tous les clans de Nomaï de l'univers Se retrouvent à un endroit Pour partager leurs découvertes scientifiques et artistiques On appelle ça un festival Ok D'accord Alors ça pour le coup C'est incroyable Parfois une découverte majeure Dans certains clans Profite à tous les Nomaï Par exemple Le générateur de distorsion d'Anona Mais non Nous a permis à tous De voyager encore plus loin Chaque clan A un émissaire Envoyé au festival Pour représenter Sa meilleure découverte Notre émissaire C'était Tatch Un festival donné Peut s'étendre Sur une très très longue période Nous ne pouvons pas y aller Car nous sommes coincés ici Mais Félix dit qu'à une époque Nous y participions aussi Intéressant ça Pourquoi l'écriture est comme ça d'ailleurs C'est bizarre Ah noter que les festivals Ont lieu une fois Tous les 10 ans Bah nous bloquer Dans une boucle temporelle De 22 minutes Je peux te dire Que les festivals de 10 ans On y participera Absolument jamais A ces trucs là Pourquoi nous devrions Construire un nouveau vaisseau Chaque clan nomaille Possède un vaisseau Pour explorer l'univers Le vaisseau Et le coeur de chaque clan Il est inhabituel Pour les nomailles De demeurer Au même endroit Pendant si longtemps Les nomailles sont des explorateurs Et non un peuple sédentaire Ah Ah c'est très intéressant En construisant un nouveau vaisseau Nous pourrions renouer Avec nos racines d'aventuriers Imaginez tous les endroits Où nous pourrions aller Notre clan sera Serait pas condamné A rester dans ce système stellaire Nous pourrions même Rencontrer d'autres nomailles Et échanger nos connaissances Comme nous le faisions autrefois D'après Coleus Il ne serait sans doute Aisé d'obtenir des pièces Pour le vaisseau Si nous arrêtions De construire De nouvelles structures Et en démentellions Certaines Démentellions Certaines Comme les tours De la sabillère noire Nous devrons peut-être Construire un petit vaisseau Dans un premier temps Même si nos vaisseaux Sont censés être grands Nous pourrons toutefois L'agrandir plus tard Lorsque nous atteindrons Des planètes Offrant davantage de ressources Il serait également préférable Ok pas mal Ok pas mal Ok pas mal Déjà apprendre que les nomailles C'est un peuple C'est un peuple Nomade Du coup Pas du tout sédentaire Ils ont peut-être pas d'endroit Où c'est vraiment chez eux C'est déjà une très bonne chose J'ai eu un bon indice Ouais j'ai eu déjà Un indice intéressant Tout à fait Mais après bon J'ai eu un bon indice Mais je ne sais pas Moi le seul truc Que je retiens là C'est que les nomailles Sont nomades Voilà C'est tout ce que je Et qu'ils sont échoués Dans notre système stellaire Enfin qu'ils ont été Échoués dans notre système stellaire Et que c'est chiant Voilà Et peut-être que cette cité C'est là où ils vivaient justement Ticham Ticham Il doit y avoir des tonnes d'infos en plus Dans ces cités suspendues Oui je pense On va y aller On va y aller ouais Ponce pipi soon Bah écoute C'est marrant Parce qu'il y a des jours En Oula Il y a des jours En 2h Je vais y aller 4 fois Et puis il y a des jours Bah écoute J'ai toujours pas envie De faire pipi actuellement C'est étonnant quand même Ce pipi C'est quand même dingue L'histoire du pipi Quand même fascinant La pisse C'est quand même assez dingue Il y a vraiment un intérêt A faire cuire ton chamallow Bah de ouf De ouf Ou Ne serait-ce que par Déjà 2-1 par gourmandise 2-2 parce que ça permet vraiment De poser ses idées De réflexion C'est un peu la base du jeu Et en plus de ça Ça te soigne Ça te guérit Alors On a eu D'autres infos Ah encore Ok J'étais Non Alors Alors cité obscur Ça je me rappelle C'est sur sablière Rouge Parce que ça se remplit Ça se Ça se remplit Ça se remplit Donc c'est sur sablière rouge Tandis que cité Suspendu Et sur gravité Allez on va sur gravité On retourne sur gravité Si t'es suspendu On a beaucoup de choses à faire Effectivement Let's go C'est symbolique Le chamallow Ça permet de prendre son temps De prendre son temps De se poser Alors qu'il y a un timer Ouais C'est marrant Cette mécanique du chamallow Alors que On est censé être pressé Entre guillemets Au final On n'est pas du tout stressé On n'est pas du tout pressé On a même le temps Pour un petit chamallow Ça fait place quand même Alors le raccourci Donc encore une fois Moi je ne le connais pas Donc je suis un peu deg Je vais quand même y aller par là Oula Je vais quand même y aller par là Ah ou putain Je vais me prendre un bout de Ok Bon c'était chaud Honnêtement c'était chaud Oh non l'enfer Oh bah ça va en fait C'est pas si loin Attends mais je suis juste À côté de son bronze là Ah ouais Bon bah on y retourne On y retourne C'est pas si loin J'ai l'impression d'avoir été Un sombre connard À poser cette question La question du chamallow Ah bah attends C'est obvious quand même Non non mais Tu fais bien de poser la question Mais après Même au delà Enfin très sérieusement Le chamallow Il te soigne dans le jeu Parce que tu prends des dégâts Des fois Si tu tombes un peu brutalement Ou quoi Le chamallow te soigne Il y a un trou juste ici Regardez là où il y a mon curseur Là là Du coup je vais passer Par ce trou je pense Bon on va déjà faire ça Voilà là on est bien Et maintenant On y va Alors ça c'est pas du tout La cité suspendue Du coup Oula Elle est là Oups Non c'est la cité suspendue Oui elle est là Oh non Ok bah on y retourne On y retourne C'est pas grave C'est pas grave C'est dur La doublette Mais c'est vraiment dur Parce que le trou noir C'est pas de cadeau C'est du direct Comencé dans une loupe De deux minutes Quelle angoisse On va arriver extrêmement vite Sur la planète On va commencer à freiner A ralentir Je suis complètement Je suis débile Je suis un gros débile Je suis vraiment débile Je suis vraiment arrivé Beaucoup trop vite Par contre Allez Ouais On va le faire Non mais je veux pas mettre L'autopilote Ni aligner la vitesse Tout ça J'aime bien faire manuellement Ça fait partie du jeu Et j'aime bien Je trouve ça plaisant Alors là Il y a un trou encore une fois Oh il y a le trou noir De suite Ça fait bader Il y a le trou noir Vraiment instantanément Là là quoi Aïe 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 Ce serait pas Les cités suspendues Que nous voyons ici Nous avons notre objectif Sous les yeux Messieurs dames Il y a aucun soucis Pour le coup On dirait qu'il y a problème Mais il y a absolument Aucun soucis Normalement Normalement la fissure Ne fait Des pas plus grande Que Une pièce de 2€ Donc avec Olivier Ça devrait le faire Quel enfer Ah bah voilà Oh bah J'ai rarement été Dans un endroit aussi safe Dites moi Ah là je me sens Là j'ai juste envie De sauter là Oh l'angoisse Je le tente ou pas A mon avis c'est mort Ah mais c'est que je peux pas Repartir là Je suis coincé Gare toi Mais je peux pas repartir Merci beaucoup Matt Pour ce prime Bienvenue à toi Merci C'est dur C'est dur Mais attends Ce serait pas le vaisseau ça Comment il va Petit cockpit T'es endommagé Mais attends Il est nickel là Mais qu'est-ce que c'est dur Le truc c'est que Depuis la planète Je ne sais plus comment faire Pour aller aux cités suspendues Putain c'est quoi ça Ah si ça c'est le truc de base Ouais go hein Le vaisseau fidèle Qui vient me sauver Ouais le vaisseau surtout Qui s'est pris dans Qui s'est pris la gueule Dans le trou noir Comme moi quoi Je sens que ça va encore se terminer Après là où t'as raison Après là où t'as raison C'est que là En 22 minutes On aura C'est surtout ça Qui est en train de se passer là Ah c'est plutôt ça La situation Le truc c'est que je me rappelle vraiment pas De comment aller dans la cité suspendue Autrement qu'en vaisseau quoi Ah mais si C'était avec ça Ouais mais là c'est trop tard du coup Tout est détruit Mais si c'était eux Ils avaient une sortie Voilà Bah là c'est détruit là Ouais voilà Je sais plus si c'était eux Vraiment Wow Quoi ? Les phares endommagés ? Mais c'est pas vrai C'est nickel C'est nickel Ah voilà Alors Ça n'a plus trop de sens là j'avoue Ah bah voilà Nickel Ah mais non parce qu'il a maintenant Ah je suis coincé Oh l'enfer ça traverse mon vaisseau Ah je suis coincé Je peux pas avancer Fin du gain Ah oui je suis passé de l'autre côté en plus Non je peux pas Ah si Oh oui Effectivement Ok En forçant vers le bas ça le fait Ah petit cham là Petit cham parce que là vraiment La situation est exceptionnelle Petit cham 100% le petit cham Tu es une très jolie fleur Merci Coxnall pour le troisième mois Merci beaucoup Merci beaucoup pour ce soutien Et là il va m'en falloir beaucoup du soutien messieurs dames Parce que nous cherchons Les cités suspendues Alors où est la cité suspendue du coup C'est pas ça Ça c'est la tour du savoir je crois Mais le truc c'est que là si je saute Je vais atterrir dans le trou noir Pas du tout dans la cité suspendue Est-ce que je peux prendre ce chemin là-haut Est-ce que ce chemin il m'amène là-bas Enfin il est cassé mais Où est-ce que je peux Où est-ce que je peux trouver des murs Sur lesquels je peux marcher Parce que là les murs là-haut sont trop hauts Je les rejoindrai jamais avec un jump Non Suivant pas Tu peux pas m'aider toi Au lieu de Au lieu de jouer ta musique Ah Christo 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 Chemin Ok ça y est on retient ça On retient ça C'était Wow Oh l'enfer Ah oui c'est vrai que le pont se casse Est-ce que je peux le faire C'était extrêmement yolo J'ai eu peur C'est bon Donc maintenant Alors Tac 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 Donc là on serait Dans le secteur de l'eau de fonte Secteur de l'autel de l'oeil Et forge Ok on va monter vers le 3 puis ça Est-ce que je monte vers le 3 Non là je Voilà c'est là-bas le 3 C'est là-bas le 3 Je peux sortir Ouais C'est clafi de piège Ah Ouais On va monter petit à petit Oh c'est quoi ça Ouf j'ai failli grider Et y aller instantanément Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que l'oeil de l'univers Supposons que l'oeil Soit un être plus avancé que nous L'oeil est la source du signal Qui nous a conduit jusqu'ici L'oeil Est plus ancien que l'univers Imaginez Tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui Il pourrait s'agir d'une bibliothèque cosmique Comment l'oeil Peut-il être plus ancien que l'univers lui-même Supposons que c'est une relique D'un précédent univers A l'origine l'univers était incroyablement chaud et dense Si quelque chose existait avant Elle aurait été détruite Supposons que l'univers Est plus ancien Que ce que l'on pensait Qu'est-ce que le signal de l'oeil Le signal nous a permis D'apprendre l'âge approximatif de l'oeil Ou peut-être son absence d'âge Supposons que l'oeil Tente de communiquer Le signal est la voix de l'oeil Le langage qu'il emploie Nous est encore inconnu A moins que le signal Ne soit qu'une tentative d'expression De la part de l'oeil Le signal est un appel Nous était-il destiné ? Soyez bienvenue en ces lieux Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation De ce qui nous a conduit Jusqu'à ce système stellaire Le signal de l'oeil Nous avons repéré le signal de l'oeil Au cours de nos pérégrinations Et l'avons suivi jusqu'ici Pour en découvrir la source Voici ce que nous savons La source du signal Que nous avons décidé d'appeler l'oeil de l'univers Est plus ancienne que l'univers lui-même C'est tout ce que nous savons pour l'instant Entrez Et ouvrez-vous A l'étendue des possibles Effectivement c'est Il y a beaucoup d'informations Dans la cité Il y a de la lecture en bas là Je suppose que je me suis encore montré dur avec Poké Par conséquent J'ai aussi compliqué les choses pour sa sœur Clary Avec Poké ? Je suis comme l'huile en présence d'eau Clary fait office d'émulsifiant Grâce à elle nous formons une bien meilleure équipe Mayonnaise bien sûr Que si quelqu'un avait fait le mélange en l'agitant Et pourtant l'envie de secouer Poké ne me manque pas Trêve de plaisanterie parce que j'adore les vannes J'adore l'humour Regardez le malet J'imagine que c'est ma crainte De ne jamais trouver l'oeil Qui a causé ma dispute avec Poké C'était plutôt immature de ma part Je devrais faire à Amande Honorable Auprès de Clary du moins Elle en fera ensuite par à Poké Moi vos histoires de couple De délire et tout Je m'en fiche Moi je veux juste savoir pourquoi je suis bloqué dans cette boucle temporelle Après moi Clary Poké tout ça Rien à foutre Qu'est-ce que c'est que cet endroit Des transats de Nomai C'est là où j'étais en fait Très bien On se perd facilement Dans cet enfer Waouh Ok Oh Je ne crois plus Comme lorsque j'étais enfant sur la sable d'air rouge Que l'oeil de l'univers La source du signal nous veuille du mal Mais cela ne veut pas dire pour autant Qu'il souhaite être trouvé Il est fort probable que les circonstances dramatiques De notre arrivée ici N'étaient rien d'autre que le fruit du hasard Nous sommes imaginés que l'oeil Nous avait en quelque chose choisi Mais j'ai pas le sentiment qu'il s'agissait là d'un vœu pieux Il est possible que l'oeil Aie lancé un appel à toute espèce douée de conscience A moins qu'il n'ait cherché à contacter personne Le fait que mes ancêtres aient entendu le signal de l'oeil Ne revêtirait alors aucune signification profonde Je ne pense pas qu'il faille s'en lamenter Il se pourrait même que l'oeil Ne soit pas en mesure de souhaiter quoi que ce soit Après tout Rien ne prouve qu'il en soit capable Tout à fait Ok Bon je pense qu'on va effectivement revenir dans les cités suspendues Dès le nouveau cycle Parce que Il y a de nombreuses choses à découvrir encore C'est sûr C'est sûr et certain Est-ce que j'ai tout découvert ici ? C'est une très bonne question Je ne sais pas du tout Oh merde Ok voilà Je venais de là Est-ce que j'ai tout découvert là ? Je ne sais pas C'est quand même très dense Qu'est-ce que c'est ? Ça j'y suis allé tout à l'heure je crois J'y suis allé tout à l'heure J'étais bloqué par ça Mais je suis passé sur le côté Il me semble Ok Ça c'est un truc auquel j'avais pensé Si tu sautais dans le trou noir Pendant la supernova Saute dans le trou Et j'y ai pensé à ça Sauter dans le trou noir Pendant la supernova Ah j'aurais peut-être pu tester Ah j'aurais peut-être dû là maintenant Pourquoi le pétale d'Abo ressemble à des fesses ? C'est toi qui a l'esprit Un petit peu spécial Parce que non C'est vraiment un pétale pour le coup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz